C'est une journée qui commence de manière inattendue. C'est bizarre, je palpe des boules dans mon cou, mais aussi sous les bras et dans l'aine. Vous consultez un médecin ou mieux un hématologue. « Docteur, j'ai des boules. Ne vous en faites pas, ce sont des ganglions, tout le monde en a. Les cervicaux, les susclaviculaires, les auxiliaires, les ingouinos. Voyez-vous, les ganglions sont reliés au réseau lymphatique qui parcourt votre corps. Il y en a environ 800 et ils sont concentrés dans les zones que nous avons palpées. J'ai aussi palpé votre foie et votre rate car ils sont reliés au réseau. Nous allons regarder de plus près. Le réseau sanguin permet au sang de circuler dans tous nos organes. On y trouve des globules rouges pour l'apport d'oxygène, des plaquettes pour la coagulation, des globules blancs dont les lymphocytes qui sont les défenses immunitaires de l'organisme. Le réseau lymphatique, où circule un liquide, la lymphe, est parallèle au réseau sanguin et permet de drainer et d'épurer tout l'organisme. Les ganglions sont des petites structures situées sur le réseau lymphatique, où les cellules de l'immunité vont pouvoir rencontrer les corps étrangers et les éliminer. Les particules étrangères pénètrent dans la lymphe. « Allez les gars, pas de quartier ! » Notre organisme produit le nombre nécessaire de cellules pour remplacer celles qui meurent. Dans la LLC, les cellules ne meurent pas suffisamment et les nouvelles continuent à naître, donc elles s'accumulent. L'augmentation de leur nombre dans le sang s'appelle une leucémie. Les lymphocytes ne se multiplient pas dans le sang, elles ne font que passer comme sur une autoroute. Par contre, ils prolifèrent dans les ganglions. C'est pour cela que les ganglions gonflent lorsque la maladie est plus active. Lorsque les ganglions augmentent trop de volume, le traitement devient nécessaire. Le traitement n'est pas urgent dans la majorité des cas. C'est au cours de la surveillance que la décision du traitement pourra être prise. Donc, à suivre !